Les enfants des membres de la famille royale britannique portent tous des noms relativement sentimentaux. Les noms et prénoms choisis rendent presque tous hommage à un personnage important de la royauté. En outre, l'octroi d'un prénom à un nouveau-né doit se faire dans le respect d'une certaine tradition. Effectivement, avant de communiquer le nom officiel du bébé, les parents doivent consulter la reine Elisabeth II. Il s'agit d'un protocole qui s'apparente plus à une discussion informelle par le biais duquel la reine donne sa bénédiction. Dans les cas de la princesse Béatrice, Blussen rapporte que la reine aurait trouvé le prénom désiré par sa mère un peu trop youpi. La princesse Béatrice aurait pu s'appeler Princesse Annabelle, si est-il le prénom initial choisi par Sarah Ferguson. Après avoir fait part à la reine Elisabeth II de leur choix, cette dernière a suggéré de le remplacer par Béatrice. Selon le son, Sarah Ferguson et le prince Anne de Roux ont attendu deux semaines avant de partager le nom de la princesse Béatrice, et ce retard serait dû au fait que la reine n'aimait pas le nom original qu'il avait choisi. Béatrice, qui se serait inspirée du nom de la plus jeune fille de la reine Victoria Béatrice Elisabeth Marie et le nom complet de la princesse Béatrice. On peut voir directement que les deux derniers prénoms font respectivement hommage à sa grand-mère et à son arrière-grand-mère. Quant à Béatrice, le prénom serait inspiré de la plus jeune fille de la reine Victoria. Il est à noter que la princesse Béatrice et son mari attendent actuellement l'arrivée d'un bébé. Les fans du monde entier attendent avec impatience l'arrivée de ce nouveau bébé royal et ne peuvent que spéculer sur son nom. Il est à noter que cette année, la famille a déjà accueilli trois bébés royaux, Auguste, un Lucas et un Lily Bay. Le son précise que, Béatrice sait mieux que quiconque l'importance de choisir un bon nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada